J'échis les villes d'or où les flots et les filles se disputent l'amour, Car une ombre pesait sur mon cœur qui vacille, qui couronne en mes joues. Mes mains n'étreignent plus cette chair palpitante de l'agre-volupté, Mes si présumées peignent la voix consolante de l'immortalité. Je change de rosier quand l'élan de mes vies garde encore sur ses traits, Tu ne parles la douleur, d'une autre l'harmonie, qu'augmentent mes regrets. Ils ne sont point porteurs des vannes pénitences et des chers repentiers, Ils ne sont les enfants que de cette distance, creusés par l'avenir. Sait-on jamais ce qui vaut mieux d'un paysage, d'une aurore ou d'un soir, Malgré la branche offerte à la fleur de passage, de louer mon espoir ? Ne me fais condamner le passé que je laisse. Je dis à mon jardin, si je puis vivre mieux dans ta claire sagesse, Je te donne mes mains. Par l'allée des cyprès, Silencieuse et droite, qui mène au balcon dépouillé, J'ai marché lentement dans la nuit qui miroite, Et je n'ai pas su la fouiller. Pouvais-je devenir, comme un voleur d'étoiles, Au milieu d'un si bel accueil ? Et pouvais-je, d'un coup, gonfler toutes mes voiles, Alors que j'étais sur le seuil, de mon nouvel amour et de ma nouvelle âme ? Si j'avais cueilli mon désir, Que serait-il resté pour ma joie qui s'affame, Dès qu'on ne peut plus la nourrir ? Aix, musicale et belle avec la fièvre aux joues, Aix, sous les pâclos, le silence, Chambre à royal et nuit avec l'alcôve immense, Où dort le souvenir d'Anjou, La ville à le parfum des guirlandes fanées, Contre les portes à marteaux, Pour éviter ce bal de cours sur le tombeau, Je mets mon âme décorée. Aix, douceur, solitude, Aix, languissante voix, Aix, la rose provinciale, Détour de Saint-Sourveur à la rue cardinale, Combien vous ai-je aimé deux fois ? Devant le tombeau de Rose du Périer, Bercé par la langueur de morne litanie, L'enfant de du Périer que ma l'herbe chanta, Repose sous l'autel où des roses flétries, Tombe. L'église effroide est le jour qui s'en va, Rassemble la pudeur dont mon esprit s'entoure. J'ose à peine toucher le souvenir si blanc, D'une morte si jeune et dont les traits accourent, Pour garder mes pensées qui luttent tendrement. Quand nous sommes seuls, ombre des jeunes filles, Ce soir, dans cette odeur d'encens et de piété, Comme nous sommes seuls et que mon cœur vacille, Je suis déjà l'automne, Et vous n'avez été que du printemps. Il y a des premiers sur les routes, Qui sont les frais miroirs de votre enchantement. Mais quoi ? Vous n'êtes plus et mon cœur vous écoute. La mort n'est-elle donc qu'un vain éloignement ? Nous sommes cent années, notre temps n'a plus d'âge, Puisque l'éternité ne d'où sépare pas. Jeune fille, aussi pure, aussi calme et visage, Qui rentrait dans ma vie en sortant du trépas. Étranges fiancés unis par le mystère, Nous errons mollement sous les lampes du cœur, Et nous mêlons nos voix dans la double prière, Que reflètent nos yeux tournés vers le Seigneur. Si les fleurs de l'autel se sont trop tôt fanées, Qu'il vous reste du moins les roses de ma foi. Oh mon ami ! Contre-tombé, décelé ! Oh mon ami ! Combien vous êtes près de moi ? Tout oublier, avoir du sommeil, être lâche, Tout oublier de son esprit, serrer la terre chaude, Et vouloir qu'elle arrache à la détresse tous ses cris, Naître et mourir à chaque instant, Et ne survivre qu'à la volupté du néant, D'avoir d'amis que l'air et que le soleil ivre, Que la paresse et les enfants, Tout oublier, Tremper son cœur de paysage, Murir par ressembler aux fruits, Ne vivre qu'à l'été, Ne savoir qu'un visage, N'aimer la nuit que pour la nuit. Mon Dieu, Pour que l'été qui vient me soit encore, Parfumé de tendresse et chaud de liberté, Rendez-moi pur comme vos mains qui m'ont porté, Du silence, Un jardin et ce qui le décore. Si mes désirs ont dépassé votre moisson, Si j'ai cueilli trop tôt les saisons de mes vies, Si j'ai livré mon cœur pour qu'il se sacrifie, Pardonnez-moi, Je suis un enfant sans raison. Coureur de songe et de lumière et de musique, J'ai l'âme d'une serre et j'ai pris tant de fleurs, Qu'il ne me reste plus qu'un mélange d'odeurs Et quelques souvenirs de roses impudiques. Comme un vaisseau qui veut atteindre tous les ports, Je n'ai fait qu'aborder dans les yeux des rivages. Mon Dieu, Vous connaissez quand même mon visage, J'en aurais dû pencher les élans de mon corps, Que sur l'amour du ciel et sur la pénitence. Pourquoi ma vie vous fait si chère ment humain, Puisque dans votre route il est temps de chemin, Et puisque ma faiblesse est un rayon qui danse. Je viens à vous ce soir, Car l'eau fraîche des pluies Est heureuse à la gorge vide et desséchée. Je viens à vous et ma douleur longtemps cachée, Prends confiance. Entendez-vous le faible bruit ? Quel fait ? Oui, je pleure et je sens ma tristesse, Plus lourde de savoir qu'au seuil de mon été, Vous allez m'accorder un peu de pureté Pour qu'elle me console et que je la délaisse. Beaux platanes aux cœurs mouillés, Musiques vives des fontaines, Palais déserts, Maisons sereines, Jardins, Comme vous m'accueillez. Mettrez-vous ma nouvelle enfance, Entre vos bras qui reposaient, Aux villes que Stendhal trouvait, La plus amoureuse de France. Voici mes lèvres et mes mains, Appuyées sur vos paysages, Voici l'amour de mon visage, Qui dévorent votre destin. Vasques, guirlandes, balustrades, Cours d'honneur, pavions, châteaux, Cézanne qui souffre, Vanelot qui sourit, Chastel qui parade. Nicolas Frommand qui peint Dieu, Vienne à moi, Quelle maîtresse, Prends René Danjou qui paraisse, Sous les rideaux de laine bleue, Tant de lait de buis, Tant d'alcool, Tant de boudoirs, Tant de jets d'eau, Vauvenargues meurent, Mirabeau, Et du bruit, Pauline se sauve, Dans les bosquets de la barbe. Et moi, vieille superfumée, Je cours dans cette chevauchée, Dans cette ombre dans ce matin, Que vous me donnez de clémence, Et déjà de fidélité, Que de rose vous me jetez, Aux boucatières de Provence, Aix des Noël de Saboli, Des fêtes d'yeux, Des livres d'heures, Des clochers qui chantent et pleurent, Des jours de marchés éblouis, Aix des messagers et des routes, Des auberges, Des champs de blé, Aix du ciel le plus étoilé, Aix que je sens et que j'écoute. Mon bonheur n'était-il point né, Que je le puise en ces fontaines, En ces beaux jardins, En ces plaines, En ce silence couronné ? N'était-il point né que ma vie Aie pris son essor tout à coup, Que des colliers sont à mon cou, Que je caresse d'harmonie ? L'Olivier tremble, Le laurier, Corbe ses branches sur ma tête, Les rives de l'arc sont muettes, Mais l'eau passe sur le grévier, La hale au grain toute blonde, Entre deux places qui lui font une corbeille, Les maisons ont des remises si profondes, Qu'on y cacherait un pays. Le matin me charge d'offrandes, Les yeux des trieuses d'amandes Se jouent de mon cœur ébloui, Je suis une roue de lumière Qui tourne dans mille flambeaux, Si je rencontre mon tombeau, Je l'étofferai sous du lierre. Je lui dis que c'était vous endormi. Il est temps de silence dans le bruit que je fais autour de votre absence, que je me dis. Ce soir, elle ne m'entend pas. L'eau chante cependant et le soleil est bas, sur les campagnes bleues où je mène ma course. J'entoure les bassins, je pense qu'à la source, n'a pas le clair désir de se savoir en eux. Je vais seul dans mes pas, puisque marcher à deux, ce n'est pas s'en aller avec la joie d'une ombre. Les hirondelles font des nuages sans nombre autour des pins dressés parmi les rochers blancs. Je ne tiens que mon cœur et votre éloignement. Vous ne m'entendez pas ce soir. Vous êtes toutes à vous aimer, à vous suffire. Vers la route, vous n'entrouvrez pas vos fenêtres, pour voir, passer ce voyageur, sans but et sans pouvoir, qui foule du gravier, de l'herbe et du mystère. Indistrait, égoïsme attise vos paupières. Vos yeux n'ont des éclats que pour le salon vert, où le divan n'attend ni René ni Werther. Votre esprit est léger entre vos mains qui flâne. Sur le tapis profond, vos babouches persannes, parcours des dessins pour si mieux à sortir. Que vous fait-il que je sois triste ? On va servir l'été, aux doigts déjà dans le sucrier sa presse. Que vous fait-il que je sois triste, ma maîtresse ? Votre bouche est heureuse au goût du pain grillé. J'ai dépassé la bergerie que vous aimiez. Le parc où le Sylvain de Pierre n'a plus d'âge. Le bosquet des cyprès qui dominent un village. Tout ce que vous savez des vignes et des bois. Tout ce que l'on voit n'est pas mal lorsque seul on le voit. N'ayez souci de mon émoi et ne veillez à être que belle. Ce n'est votre cœur mais vos ailes que je vais garder contre moi. Demande-t-on la fontaine ? Plus que son eau vive ? Au jardin ? Plus que ses roses ? Au matin ? Plus que sa clarté ? De ma peine ? N'ayez souci. Mettez du fer à votre bouche qui m'emporte. Embourmez-vous comme une amorte dont l'âme n'a plus de regard. Aurais-je attendu les vendanges pour ne pas cueillir les raisins ? J'ai vu battre vos jeunes seins. J'ai dépouillé la robe orange que vous portiez dans cette nuit, si limpide et si tourmentez. Lorsque vous vous êtes levé, je n'avais que le goût d'un fruit. Ainsi restez puisque la vie vous fit servante du plaisir. N'ayez souci de devenir autre chose que cet ami, de l'ombre qui veut un flambeau. N'ayez souci que de vous-même. N'ayez souci que l'on vous aime, plus profondément qu'il ne faut. Mariez, fiante courtisane, messagère de volupté, quand les temps auront emporté votre jeunesse qui me donne. Vous vous souviendrez de mes bras, qui vous mentent et vous supplient, et vous songerez à Marie, qu'à Pierre Rançard célébra. Voici la rue cardinale, et l'église de Saint-Jean, et le musée somnage. Un salon, et le soleil qui s'étale. Une servante sourit, d'une fenêtre mal close. Les maîtresses se reposent, paraissent d'après-midi. Où vont ces abbées qui passent ? Quelle cloche bat si fort ? Ah, ces offices des morts, les vivants demandent grâce. Le défunt partenait à la faculté des lettres. Les suisses conduit les prêtres. Corbiard apparaît. Gratitude, politesse. Les chères petites sœurs ont des cornettes en fleurs. Le notaire et la noblesse suivent avec dignité. L'académie tient le poil. Les enfants de l'étoile. Les enfants de l'étoile ont des sœurs, je sens clarté. Maintenant c'est le silence. Au bord des graves hôtels. Seul le mouvement du ciel continue ses révérences. Voici la rue cardinale et l'église de Saint-Jean, mélancolique tourment de la vie provinciale. Prions Dieu, mes bons amis. Car mon Seigneur est parti. Tout va mal à ce qu'on dit. L'état manque de maniais. L'archevêché solitaire est plein d'ombre et de poussière. Dans le jardin du pasteur, l'arbre des enfants de cœur mourra, croton, de langueur. Face la Vierge Marie, que l'on conserve la vie des belles tapisseries. Ton quichotte est en émoi, zulciné avec effroi, lève au ciel ses yeux de soie. Pendrons-nous l'huissier cupide qui veut, d'une main perfide, rendre ce palais plus vide ? Ah ! Je rampe des prélats, dispersés au vent qui va. Bruit de robes, de rabats, de raison, de politesse. Bruit des dames patronesses, bruit musical de la messe. Dans la cathédrale, bruit des rois qu'un cardinal suit. Bruit du passé, de la nuit. Des clés verrouillent les portes. Bruit de tout ce qu'on emporte. Que votre harmonie est morte. Voici le conservateur. Qu'a-t-on fait de notre cœur ? Un musée de pluie, Seigneur ? Le vent qui déracine et fait tomber le fruit, Entoure ma maison de son ombre fuyante. Demain, je trouverai des branches abondantes Sur la route du jour, dévastées par la nuit. Le vent ne touche pas le travail de ma vie. Car il est inutile, je n'ai pas semé. Mais dans l'air de la lampe et des volets fermés, Je songe au moissonneur dont la peine est finie. Avais rêvé de la récolte et des marchés. Quand ils se lèveront, Quand l'aube frémissante les conduira, Porteurs des pioches éclatantes, Vers la plaine des grains, Quand ils auront marché, Ils ne trouveront plus dans les champs de leur terre L'espoir que je suspendais pour eux, Les amandiers. Les fleurs seront arrachées, Les rouliers en glaneront, Contre les haies, Dans la poussière. L'été s'englottera dans son jeune berceau, Et la douleur des moissonneurs sera pareille, Cette pauvreté que l'issue en soleil, Et qui laisse désir les quais et les vaisseaux. Mon Dieu, Comme le vent s'épuie sur la campagne, Comme les pins et les cyprès doivent, Ce soir, Essayer leur courage et crisper leurs bras noirs, Vers le titan furieux qui descend la montagne. N'ayez pitié, Seigneur, De toutes les moissons, Car je vois alors ce que ma fenêtre n'est point close, Épargnez le bonheur des hommes qui reposent, Comme vous épargnez les murs de ma maison. Qu'en vous offrira-t-on, S'il n'est dans les corbeilles, Ni fleurs pour les tresser, Ni fruits pour les emplir, Qu'en vous offrira-t-on, Si l'on ne peut caillir, N'ayez pitié, Seigneur, De toutes les merveilles, Qui naissent des saisons dont vivent vos enfants, Ma prière n'est point pour moi, Mais pour la terre, Si mon humilité pouvait vous être chère, Si mon humilité pouvait vaincre le vent. J'ai bu du vin, Ma tête est lourde, Les rouliers serrés près de moi Sentent la route. En quel endroit Rendrais-je mon âme plus sourde ? Dans les assiettes de moustiers, Mais le bœuf en daube qui fume, Servante dont les yeux s'allument, Des pas emplissent l'escalier. L'auberge pleine, La patronne sourit aux hommes du marché, Les grandes blouses débouchées, Font des taches bleues qui frissonnent. Une horloge marque midi, Des fois claquent dans l'avenue, La servante à la gorge nue, Sur les murs le papier jaune, Ce colore de personnages, Des mouches bordonnent dans l'air. Chaque arrasade que l'on sert a le goût d'un chaud paysage. Servante, porte-moi des fruits, Je veux des raisins et des pêches. Hein, que ta bouche est rouge et fraîche, Où dormiras-tu cette nuit ? Un rayon passe la fenêtre, Et coupe d'une ligne d'or, Le verre que j'emplis encore. Le soleil boit, Vive le maître, De la vendange, À ta santé. Il y a des caves à palettes, Où je pourrai faire la fête, Servante, Le prochain été. Les rouliers se lèvent de table, A cette persistante odeur, De ciel, De poussière et de fleurs, Qui me poursuit et qui m'accable. Où conduisez-vous vos chevaux ? Quelle payez-vous à vos diligences ? Berre, Saint-Rémy de Provence, Mes rarques, La barque suivaut. Trop près, Trop près. Ma tête tourne. Rulier, Ne m'aviez-vous point dit Que vous alliez en paradis ? Si la servante se détourne de moi, Vous ne l'amènerez ? L'auberge lentement se fuite, Les bruits de chansons et de guides s'entendent. Mon cœur est doré, Comme le pain que je regarde. Le travail a tout emporté, Seul ma paresse s'attarde. Pourquoi partir ? Pourquoi rester ? Pourquoi rester ? Pourquoi manquerait-il cette coupe fragile, Qui ne peut contenir toute la terre rouge et tous les champs fertiles et tout leur avenir ? Pourquoi ne suis-je pas aussi grand que moi-même quand je vois mon pays ? Pourquoi ne puis-je pas serrer tout ce que j'aime dans mes bras éblouis ? Accordez-moi, Seigneur, cette humilité sainte de se voir à genoux, Contempler les moissons, de tenir mes mains jointes lorsque je suis debout. La route, le village, une aire, Un cheval qui tourne, du blé, des meules, des pains étoilés, Des vignes, l'odeur de la terre. Dans l'extase du matin bleu, la paille fuit et le grain tombent, Sous la chaleur le fruit succombe, tous les pays ressemblent à Dieu, Les lavandières descendues, des arthos vers les bords de l'arc, rien passant. Voici le parc, les tolonnettes, les avenues, les platanes, La pièce d'eau, le souvenir de cent années, la castiglione étonnée, L'ombre des fêtes, le château. Quelle lumière sur la plaine, quel jeu d'amour dans les bosquets, La gerbe se mêle au bouquet et le torrent à la fontaine. Une église, un ancien couvent, un cabaret, une mairie, Et cette épopée de la vie, sainte victoire dans le vent. Un moulin tourne, on entend l'eau, Un moulin tourne dans un sanglot, Le chasseur passe, un perdant fuit, Le chasseur passe, le fusil, lui, Sur la colline descend la paix, Sur la colline monte un cyprès, Le cimetière est vert et blanc, Le cimetière dort dans le vent. Toi qui vendange, sais-tu ton sort ? Toi qui vendange, entends la mort. La fin du jour, Les doigts du ciel tissent leurs toiles, Le soir descend sur les arthauds, La montagne s'éteint et fait place à l'étoile, L'enfant qui rentre, les chevaux, Sifflonèrent du pays et sourit au village. Une vieille, sous un murier, Laisse pendre ses mains et traîner son ouvrage. Un géranium effeuillé, lui entre deux volets, Une verveine entoure la maison de sa tiède odeur, De la plaine endormie que les ombres labourent, Sont revenus les moissonneurs. À peine un peu de vent se lèvent, Sur la route qui passe entre deux grands cyprès, Bâle un troupeau, Où l'enfant sourit, La vieille écoute. Plus rien, La nuit est son secret. La chare était chargée de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air, Le feu de blé passe au soleil, Plus blonde encore. La branche du chemin d'été, Dérobe les épis sonores. Une belle fourche est plantée, Ardemment dans le cœur du blé. Vous passez comme la charrette, Je dérobe comme la branche, Un peu de votre forme blanche, Reste dans mon âme qui vous guette. Mais la fourche est dans le blé, Et moi je suis solitaire, Je ne fais que dérober, L'ombre heureuse du mystère. Dans le petit café de la petite place, Les hommes jouent à la manille, Sur les glaces, Trame l'acre fumée des pipes. On entend Les bruits sourds de la rue entrer avec le vent, Chaque fois qu'une main nouvelle ouvre la porte. Une fille sourit dans l'ombre, L'odeur forte De l'absinthe se mêle à l'odeur du laurier, Qui vient dans la cuisine et monte l'escalier. On boit, Les cartes vont leur train, Un jouvencelle parle avec un roulier sa langue maternelle. C'est l'heure où le travail a cessé de régner, Où le repos des champs se laisse accompagner Dans l'air épais et chaud d'un café de Borgade. Ce soir, Les moissonneurs qui jouent, qui regardent, Paraissent oublier leur virgilienne ardeur. Une lampe ubluée dense comme une fleur, Et croate enguerlandée tout le petit espace. Mais, Sur les vitres bleues qu'un peu et deux jours enlacent, Le pays lourdement s'appuie. On voit le blé, Les vignes, Tout le ciel qui vient de s'étoiler. Les hommes, Deux par deux, redescendent la route. Le café n'est plus rien qu'un point rouge. On écoute, La nuit qui met son cœur sur le vaste berceau, Des plaines, Des maisons, Des pins et des coteaux. Les cyprès, Ces soldats des champs, Montent la garde. Le pas d'un cheminot résonne, L'ombre garde, Je ne sais quelle extase et quel ravissement, Qui semble un bras d'amère autour d'un cou d'enfant. Si belle est endormie au seuil de chaque asile, C'est un soir de faiblesse humaine et d'évangile. J'entends les trois chevaux, Traînant la diligence, Danser dans la poussière, Eté. C'est une belle route de Provence. Le fouet dans la lumière. Clac. Les roues déjà tournent dans le village. Bonjour, Monsieur Grégoire. Avez-vous une place ? Oh, le beau paysage. Ces gens vont à la foire. Une femme en cheveux ressemble à la campagne. J'écoute sur le siège chanter la plaine, L'eau, le vent et la montagne. Toute la vie m'assiège. Une marchande d'eux m'entretient de ses poules. Les yeux d'une servante font un ruisseau d'azur Qui tremble et qui s'écoule. La dame qui s'évente possède un beau château. Cet homme est de palette. Cet autre, lourd et sombre, Habite beau requaille dont la terre est muette, Si verte. Voici l'ombre des platanes. Bientôt nous serons dans la ville. La fabrique de laine s'aperçoit près d'un pont. Un moulin se profile au bord d'une fontaine. L'école des tambours résonne. La caserne a deux belles guérites. La diligence est jaune. Un mur, une lanterne. L'octroi, le jour palpite dans les petites rues. Sur le pavé sonore, les trois chevaux s'avancent. Le roi renie sourit. Et tourneront encore. Le cours, Aix en Provence. Isaïe se jette sur la terrasse. Les mailles noires de son cœur. Et chacun de nous les ramasse. Pour refaire un peu de douleur. Isaïe s'élase du voyage. À la maison où Dieu frappa. En cachant dans le paysage La mort qu'il portait dans les bras. Isaïe s'est une messagère. Je me suis penché sur le lit. D'un enfant déjà sous la terre. Dit-elle à ceux de ses amis. Qui plus près de sa solitude Veule dépouiller son chagrin. Isaïe s'étend par habitude Sur la chaise longue. Un refrain Persiste à buir la fontaine. Tout le ciel s'écoule dans l'eau. Le soleil monte de la plaine. Isaïe se laisse choir le fuseau De l'ombre que ses yeux rapportent. Maintenant il voit là son cou. Mais des lueurs de toutes sortes. Sur sa bouche et sur ses genoux. Isaïe n'oublie pas. Mais fond l'or. Il lui donne des fleurs et des fruits. Pourquoi n'irait-elle à l'aurore. Comme elle est allée à la nuit. Les hommes ont dressé les mules sur les airs. Et dans la paix du jour. Qui fleurit de la terre. Les amandies montent la garde en souriant. On dirait au soleil des palais d'Orient. Qui pourraient contenir des armées carlottes. La plaine est un vaisseau dont les flancs rous s'écartent. Pour déposer. Plus tôt. Sur les rives du blé. L'amour de ce ferment qui s'est amoncelé. C'est la fin de l'été. La vendange apaisée. Ne laisse qu'une odeur de grappes écraser. Dans l'air que le vent presse entre ses bras fuyants. Tout est pur. Tout est calme. Et tout est confiant. Pour recevoir le poids doré de leur couronne. Les travailleurs penchent la tête vers l'automne. Et mettent à genoux les charrues et les faux. Ils viennent. On entend tressaillir les coteaux. Les meules, ces lauriers des humbles, les attendent. Sur les seuils du matin, où leurs reflets descendent. Les fronts bruns sont déjà lumineux et bénis. Les villages, au long des routes, se sont mis à marcher pour venir aux fêtes de la terre. Les nuages pressés montent sur leurs galères. Les taureaux du soleil entraînent l'horizon. Les fumées font des trous au toit de la maison. Le vaisseau de la plaine à bord de leur rivage. Au règne du travail auquel le paysage tend le sceptre des pieds et le manteau de là. Reposez-vous. Soyez heureux. Soyez humain. Hommes qui ressemblent à ceux de l'Évangile. Quand l'hiver, ayant fait votre sol plus fertile, dépouillera son corps tremblant, vous reviendrez. Reposez-vous. Le printemps et ses fruits dorés pensent à votre amour. Préparez-vous. Préparez vos corbeilles. Préparez vos espoirs et vos grains. Sous les treilles qui rougissent au feu de l'arrière saison. Comptez votre labeur et voyez sa raison. Reposez-vous puisque tous les rois se reposent. Ces meules, devant vous, sont votre apothéose. Si ta plaine est toujours en joie, ton divan est toujours en fête, sur l'une ta gloire s'éploie, sur l'autre mon corps se jette. Ma vie prend cette double part d'horizon et de l'immense. Je passe d'un char dans un char. Quand l'un s'en va, l'autre s'avance. Ici, le soleil met mon cœur au supplice de ses lumières. Ici, la lampe est une sœur et la bajoure une paupière. Si je sais prendre le chemin de la terre chaude et biblique, je sais rester sur les coussins, vierges sages ou filles publiques. Il m'est cher de me partager entre les blés et la paresse, et je me laisse vendanger par ma force et par ma faiblesse. Je me livre aux jouets des moments, je m'en vais porter par deux ailes. Sur ta plaine et sur ton divan, je tourne comme une hirondelle. Quel est le vent dans les cyprès qui me pose vers les étoiles ? Quelle est la voie qui fait exprès de prendre mon vol dans ces voiles ? Je ne sais plus. Oh, taisez-vous, fleuve traînant des paysages, et vous dont les yeux sont trop doux, qui se penchent sur mon visage. Ne m'accorder aucun transport, laisser mon âme si muette que la jalousie de l'effort et l'air des voluptés secrètes n'accourent quand je veux mourir. Quoi ? Vous m'offrez toujours la vie ? Mais je risque à la découvrir, d'être l'homme qu'on crucifie. Dans son jardin de pavots noirs, les yeux tournés vers la fenêtre, où pleure son manque d'espoir, où sourient tout ce qu'il doit être. Ta plaine à des bras de corail, ton divan des ombres soumises, je joins mes mains vers ton travail, mais je les mains tellement grises, tellement saouls, qu'au bouvier, du Victor Hugo magnifique, qu'il faudrait que tout est rosier, au lieu de m'embaumer me pique. Ô mon ami, il n'est en moi que des buis et des amulettes, comment grefferais-tu ma voix sur le laurier de tes poètes ? Je suis devant tes yeux levant, écartelé par deux antennes, ô ma paresse et ton divan, ô mon vain courage et ta plaine. Il a plu, le jeune Dieu, dans son temple vert et bleu, à des gouttes sur les ailes. Le parc est harmonieux. Une robe passe, telle, une fleur de sa teint blanc. Le visage est insolent, et la lui en devient rouge. Dans les buis et nombreux bouches, est-ce vous et votre amant, princesse de tous les temps, qui vivait dans les bocages ? Que votre grâce au volage ne fasse pas un boudoir du parc et du paysage. Un jeune Dieu pourrait voir ce qu'il ne me faut comprendre. Faites votre cœur moins tendre, épargnez votre vertu, pour que ma faiblesse dise que mon temps serait perdu, renouer comme cerise. Dans la dentelle, vos seins, il a plu dans cette église, où vous mettez des coussins. Septembre vous environne. Une fontaine à chanter, les derniers jours de l'été vous tresse une couronne. Éloignez-vous de ce parc, ô tentatrice éveillée. Je ne veux tendre mon arc, qu'à verre des feuilles mouillées. On ne sait pas comment le feu est pris sur l'air. tout le blé a brûlé. Pourquoi permettez-vous que le bien de la terre soit ainsi désolé ? Seigneur, dans les maisons, on pense au paysage quand le soir est venu. À quoi pensera-t-on si l'espoir de l'ouvrage n'a qu'un visage nu ? Ma mère, tout ton cœur et toute ta tendresse, ne m'ont pas rendu fort. Je suis resté l'enfant ployé sous tes caresses. J'aurais voulu mon corps, dressé pour les travaux que ce soir je contemple. Tes bras m'ont enfermé. Je n'ai pu, de mes mains crispées, bâtir un temple. Je n'ai ce rien qu'aimer. Mais que cette faiblesse et que cet héritage, au sein de mes jours, encadre de regret l'éclat de ton visage. Si l'homme délaboure, plus utile que moi mérite plus de gloire, il n'a pas mon bonheur. La mère, quand le jour étale sa victoire, l'arbre regarde ses fleurs. Tu n'auras de ton fils la saison merveilleuse, ressemblant à l'été. C'est l'automne et sa voix presque mystérieuse qu'il lui faut apporter. Admire tout le blé. Ne chéris que mes roses, si mon orgueil, parfois, jalouse l'étendue et cette apothéose des vignes et des bois, ce qu'il sent que tu n'as, peut-être, osé lui dire que tu m'aies préféré, moins humain, ma plus grand, afin que ton sourire ne me donne à pleurer. que ton sourire ne me donne à pleurer. Que ton sourire ne me donne à pleurer. que m'importe le bruit de ton ombre et l'éclat de l'aigle impérial occupant la montagne. Si tu n'avais été de ses chères compagnes, que le berger qui siffle lui conduit son troupeau, que le grand moissonneur des vignes et des eaux, que le roulier qui n'a que sa route pour gloire, peut-être aurais-je pu, recueillant ta mémoire, te placer dans mes vies et t'honorer tout bas. Mais que tes étendards, tes armes, tes combats laissent de traces vaines et de claires fumées sur mon cœur où Virgile a fixé sa pensée. Qu'aurais-tu à faire, Dieu, d'un si pompeux retour, mes roses, mes cyprès, mes buies, mon amour ? C'est Vénus et non Mars qui chantent sur ma porte, moins que nos lèvres heureuses et qu'une vigne morte, moins qu'un parfum des salles et qu'une odeur de pain. Ta victoire, mes chers, ô splendide Romain, dis-nous en son armure aux plaines de porrières, où tu mis ton ordeur règne la joie des airs, où tu mis des tombeaux muris le champ de blé. Comment veux-tu, Romain, que ton front étoilé éclaire ma maison, mon jardin, mon ouvrage, puisque l'arc de triomphe est sous le paysage et puisqu'à ces ruisseaux de sang que tu creusais, je préfère le goût des figues guédulé. suivi des écuyers et de ses amoureux, oubliant, pour son cœur, l'impossible promesse, béni par Monseigneur de Cissé, son Altesse, parti en palanquin après la fête de Dieu. Le cour n'obsédait plus la joie de sa tendresse. Son frère était absent et le ciel était bleu. Les routes flamboyaient à l'éveil de ses yeux et la campagne ouvrait ses parcs à sa jeunesse. Déjà l'odeur des buis mêlée à son amour, lui donnait le désir de se donner au jour. L'été capricieux déployait ses arcades. La pièce d'eau luisait comme un lit de satin et Pauline Borghese, amante de Forbin, distraite et le corps nu, jouait à la naïade. Dialogue avec Louise Collet. Quand vous êtes chargé de grâces romantiques, quand vous avez souffert, quand vous avez aimé, reposez-vous. C'est la province bucolique dans laquelle vous êtes nés. Reposez-vous. J'habite ce pays depuis quelques années. Partagez avec moi ce raisin parfumé, cet ombrage, ce ciel, ces fleurs et ce vin doux. D'où venez-vous ? Ce sont les cloches d'une église qui sonnent. Je viens de Venise. Prions pour Musée. Voulez-vous ? Ah ! Que l'on me fait de reproches sur ce roman. Pourquoi ces cloches sonnent-elles tout le temps ? Sans doute pour des morts qui vont en paradis. Mais quelle idée d'avoir écrit ce livre de la jalousie. Je vous jure, j'étais l'ami de Musée. Le monde est méchant. Reposez-vous. Encore du raisin ? Du vin doux ? Nous sommes dans votre province et pas grand-chose n'a changé. Ce bruit, c'est la chaîne du puits qui grince. Ce bruit, le vent qui fait bouger est la laurier rose. De quoi tremblez-vous ? De rien et de mille choses. Reposez-vous. Mon temps de petite fille, Saint-Jean et son vitrail qui brillent. Les vitrailles brillent toujours. N'avoir eu pour tout amour qu'une romance de Fontaine dans sa ville que j'ai de peine. Ne retournez à Paris. Que vous faites ce qu'on écrit ? Avec moi, restez ici. Des fruits ? Chaque saison m'emporte. Du vin ? Il en coule à ma porte. Pourquoi suis-je déjà morte ? Oh portrait de Granet dans ce musée tranquille. Comme vous êtes beau. Si la mort me permet de choisir un asile. Si l'éclat d'un pinceau me doit perpétuer. Je voudrais cette place dans l'ombre auprès de vous. Mon cœur saura tenir dans ce petit espace. Je n'aurai de jaloux. Que ceux dont les amours cherchèrent le silence. Dans mon cadre doré mon visage sera celui de la Provence. Sur mon front je mettrai Éclats rouges des fruits que septembre m'apportent. Mes yeux se lèveront vers un clair paysage empli de feuilles mortes. Des pains m'entoureront. Je tiendrai dans mes mains doucement à Languie le livre de ronceurs qui contient les amours d'Hélène et de Marie que je relis si tard. Mais quel ami, Granet, si cher et si fidèle, peut m'immortaliser ? Serai-je, comme vous, d'un ingre le modèle ? Pourrai-je reposer ? Dans mon âme d'enfant et ma jeunesse d'homme sur un ciel provençal que je vais aussi bleu que votre ciel de Rome. Musée provincial. Musée dont le petit cours chargé de lierre est la cour d'un couvent. Musée dont le repos est couvert de prières. Musée près de Saint-Jean. Musée dans ses atours, ses couleurs, son or pâle et ses tendres espoirs. Faites qu'un jour je sois de l'une de vos salles celui que l'on vient voir. Le bibliothécaire, son chapeau basque et son habit d'épais velours, le pare sans orguer, mais avec complaisance. d'un air de vagabond reçu chez un bragance. Il se moque du ciel et ne vient sur le cours que pour dépoussiérer un peu son insistance, classer amoureusement et jour par jour les livres favoris d'un marquis de Provence. Il sait le vieux François qu'il lui fait la cour. Le vin souci du temps ne le prend ni la câble. Il s'assit au café, son jante aux incunables. Dans leur royaume Maltier où son esprit est roi, son rêve en manuscrits l'entour de fumée. Des minutes s'en vont où, distrait, je le vois, mettre en sa poche ouverte une pipe allumée. La marchande de moule, cette marchande avec sa voix et sa balance, avec ses paniers clairs qui lui pèsent au bras, ne sait que le beau temps et ne se soucie pas des hôtels de la rue ni du style de France. Il est né vers la mer phocéenne, là-bas, dans les martigues clairs où s'écoula l'enfance, du morras préfacé par Anatole France. Dès que le messager qui vient et qui s'en va fait claquer son long fouet sur la route de Berre, est la cour vigilante, heureuse et la première. Les coquillages frais lui caressent les mains. Elle reçoit en eux le sel et le matin qu'elle prie un moment avant que d'aller vendre. Et comme si son cœur de femme s'en voulait de ne pouvoir garder tout ce qu'on doit lui prendre, elle mente en criant « Les moules de Calais ! » Le gentilhomme ! Il semble, grave et beau, sourire à cette époque, quand on garde au musée les solennels portraits. Il tient la canne haute et porte sur les traits une finesse vive et pourtant équivoque. On ne sait s'il fut duc, mais son regard abstrait domine le respect attentif qu'il provoque. Et son gilet fleuri, dépouillé de breloques, conserve dans l'usure un invincible attrait. Il habite un château. L'hypothèque et l'olière s'en partagent les tours, les jardins et les terres. Des tuileries, il fut comme en sale autrefois. Il vit de souvenirs et consigne sa porte. Son épouse est au ciel et sa maîtresse est morte. Rien ne peut l'obliger que le retour du roi. une mendiante. Elle danse sur un pied, car l'autre fut écrasée. Et elle aurait pu choisir un autre métier. Oui, c'est vrai. Mais lequel ? Elle croit qu'en dansant, elle gagne le ciel. On lui apprit cela quand elle était petite. Elle est comme un oiseau qui saute et qui palpite dans la rue où sa robe étroite fait du vent. elle sera toujours une petite enfant. Elle s'appelle Maria, un nom de sainte. Mais les femmes d'ici l'appellent le moineau. Elle porte sur la poitrine un écriteau où les lettres ainsi que des lèvres sont jointes. À la façon qu'elle a de ramasser les sous, des gens disent « Comment fait-elle ? » Et c'est très doux. Quand elle mourra, d'amour ou de froid, d'amour ou de faim, car il est des hivers sans faim, le bon Dieu la recueillera et lui donnera une branche sur l'arbre bleu du paradis avec une robe chaude et blanche pour son petit corps refroidi. et Maria sur un pied, car l'autre fut écrasée, dansera pour l'éternité. Mon mari est messager. Mon mari est messager. Moi, je garde la maison. De le voir t'en voyager, ne te vient-il nul soupçon ? Qu'il voyage nuit des jours, je suis seul et j'ai la paix. Si la rose de l'amour en tes beaux yeux fleurissait, bah, les roses meurent bien quand on ne les cueille pas. pourquoi gaspiller le bien que le bon Dieu te donne ? Au bord de mes cypresses, pensez-vous, ces ânes, si, pour moins pardonner à ceux qui vous condamnent, la gloire vint très tard gravir votre tombeau. Voyez comme l'attente a rendu fort et beau le laurier qui vous couvre et l'ombre qui vous fait. Je ne sais rien de vous que la piété muette, que le travail, que le silence et la maison. Je n'ajouterai pas la rose à votre front, car ma main ne saurait s'exaucer jusqu'aux chênes. Pourtant, si c'est aimé que d'ouvrir ses mains pleines, je vous offre, ce soir, la paix de ce jardin, triste et désenchanté que décore des pains. Peut-être l'avez-vous connue dans vos années ? Peut-être vos grands-pas, au flanc d'une journée, ont-ils passé ma porte et traîné doucement entre la vigne morte et les buis ? Du mur blanc, avez-vous vu le clocher de Saint-Jean-de-Malte ? La route, le morceau de la ville et la halte, immense et bleue du Mont Victoire, à l'horizon ? Avez-vous regardé, par la même saison, que celle d'aujourd'hui, cette lumière rousse, pareille à des cheveux légers que le vent pousse devant lui, à des cheveux que les cyprès écartent quand ils sont trop hauts, j'ai trop près ? Si vous êtes venus, vous savez mon offrande, mais si vous ignorez mon enclos, sa guirlande, de lierre, son bassin, ses arbres, ses deux puits, sachez que je vous donne, en eux, comme le fruit, le plus pur des étés que j'ai passé sur terre, aux Cézanes d'Aix-en-Provence, solitaires. Namistral, je relis Mireille, il fait très doux dans la maison, je fais l'huile dans la cheminée, j'entends les musiques d'abeilles, les dernières de la saison, sur les serments de la vie. Quand de mon doigt mouillé, je tourne la page, je tourne aussi des paysages, c'est Saint-Rémy, les Antiques, l'ombre des beaux, les Muriers et les Oliviers, les Vierges de mon pays, le Rhône, les Saintes, la Croc. Je connais un gardien qui s'appelle Darbo, mais je n'ai pas trouvé son nom dans cette belle histoire. Si je savais la raison de mon cœur et de ma mémoire, Mistral, je t'aurais déjà dit pourquoi, lisant tes vers, je songe à mon ami. Pardonne-moi de n'être tout entier le corps de ta voix. Mais Mireille, c'est tant la Provence, que l'on peut bien y ajouter le souvenir et l'insistance de ceux qui savent la chanter. le vent glisse sur le croisé, j'entends l'hiver dans les allées, on a brûlé les feuilles mortes, j'entends l'hiver contre ma porte, le vent glisse sur le croisé. Ce soir, qu'importe le jardin, je suis près de la cheminée. Mireille me donne la main, j'accueille le bon grand de mes jeunes années. La ville des fontaines et du roi René est, là-bas, endormie. Du livre s'envole ma pensée, pourtant Mireille l'a suivie. Mistral en écolier, Mistral pas encore roi, Mistral venant à Aix pour y étudier, c'est à celui-là que j'attends la rose, la rose qui vit 12 mois. Le temps passe, le temps presse, qui sait le blé dont il dispose, il faut aller à la jeunesse. Mistral, je veux encore te parler de Darbo, car il va, comme toi, dans les villes aux fontaines, dans les mêmes chemins, dans les mêmes plaines, se rencontrent, parfois, les hommes les plus beaux. Le temps passe, le temps presse, qui sait le blé dont il dispose, il faut aller à la jeunesse. Quel est le fils, Mistral, que tu chéris le mieux ? À qui vas-tu laisser en t'approchant de Dieu ? Ta couronne qui lui, ton sceptre qui tombe. Je vois un cavalier qui brandit le trident et cueille le laurier. Oh Mistral, c'est Darbo qui fleurira ta tombe. Je relis Mireille, il fait très doux dans la maison, je fais lui dans la cheminée, j'entends les musiques d'abeilles, les dernières de la saison, sur les sarments de la veillée. Je clôt mes yeux, ma pipe est morte, bonne nuit. Je rentre dans mon cœur comme dans un village. Le chat enronne auprès du feu, tranquille bruit. Et voici les jets d'eau, d'étranges paysages, qui frappent. Montrez, une révérence, le temps, couvert de pluie, de songes et d'histoires lointaines. Ah, c'est vous ! Et je rêve, y suis, ce bel enfant, qui regarde, sans les toucher, des porcelaines. Du lierre et des allées, des nuages, un jardin dans lequel un roi file ses aventures, la belle du canet à des roses en main et des amours et des œillets à la ceinture. Mais une cloche, c'est Marie-Blanche des Grignons, qui prie dans le couvent des airs, des Ursulines. Dielle, chérie, oh, le mélange si troublant des cornettes et des robes de mousseline, qui joue la comédie au temple de Watteau, cet escalier secret. Tout sautait, tout soupir. Une femme en tremblant, les Jean-Jacques Rousseau, dans un bouloir chrétienne d'Aguerre conspire. Des miroirs, des transports, que j'ai vus de portraits et d'abajours de soie sur la lampe ravie. Qui vit sur ce balcon ? Qui dort sous ce cyprès ? Quel est ce clavecin et quel est cet ami ? Musicale langueur du soir provincial, chargé d'étoiles et d'embruns comme un navire. Je suis ce bel enfant qui regarde le bal, des reins de biscuits et des poupées de cire. Plus tard, plus tard, dans des années, un poète me chantera comme j'ai chanté ma journée. Plus tard, plus tard, dans des années, ma pauvre vie on l'alliera près du feu de la cheminée. Plus tard, plus tard, dans des années, une amoureuse pleurera sans mon ombre y ma destinée. Plus tard, plus tard, dans des années, le vent du ciel emportera la rose qu'on m'aura portée. Je veux que l'on dresse ma tombe près d'une source et d'un cyprès. Je veux que le jour qui succombe me donne un rayon de regret. Je veux que la route qui passe me berce du champ d'un troupeau. Je veux que l'oiseau de l'espace dresse son nid sur mon repos. Je veux que Dieu qui me pardonne laisse deux anges m'éveiller et que Vénus fasse l'automne sur ma pierre se dépouiller. Plus tard, plus tard, dans des années, vous serez morte dans mes bras, tremblante, divine et donnée. Plus tard, plus tard, dans des années, votre souvenir passera et vous serez abandonnés. Plus tard, plus tard, dans des années, une bacchante dansera sur votre tombe ravinée. Plus tard, plus tard, dans des années, une corneille volera autour d'une ombre désolée. Éclair chariot d'argent qui porte ma jeunesse brise leurs beaux yeux et je me trouve seul, perdu dans ma tendresse sur la route des cieux. Je mets trois longues nuits à regagner la terre l'ayant pour tout abri. Dès que j'ouvre mon cœur à la fausse lumière, me voilà reparti. Et si jamais lasser mais toujours pris aux ailes par je ne sais quel vent, je monte pour tomber de ma douleur fidèle. je ne suis que l'enfant. Puisque Dieu l'a voulu, mon cœur, reprends ta course. Va, pauvrie doux rami, prends un peu de clarté, bois un peu d'eau de source et feuille ton rosier. Demain, si c'est le sort qui t'attend, fais en sorte d'oublier un chemin et plus que tu pourras cette espérance morte qui te donne la main. Si, d'être tant de fois rejeté de toi-même, tu pouvais te lasser, ce courage vain qui te tue et qui t'aime, n'a plus recommencé. Pourquoi de nouveaux paysages ? ne pas faire une nouvelle amie. Pourquoi ne se sentir soumis qu'à l'unique amour d'un visage ? Comment on serait libre en son cœur d'une infidélité si tendre et qu'on aurait de joie à prendre et le sourire de toutes fleurs ? Mais la vie railleuse et cruelle nous inflige le lourd désir de rester quand il faut partir, de souffrir en ouvrant ses ailes. Et si la beauté d'un printemps ne nous sépare d'un automne et l'amant trouve monotone sa convoitise d'un instant ? Le premier jardin que l'on laisse est toujours le plus doux jardin. Les roses des nouvelles mains ont beau sangloter de tendresse et faire assaut de leurs couleurs, rien ne peut fléchir la pensée d'une saison et d'une allée quand l'enfance en a pris l'odeur. L'enfance, c'est le ciel qui s'ouvre lorsqu'on ne croyait plus au ciel. C'est l'abeille qui fait son miel, c'est la ruche dont on se couvre. L'âge, c'est ce qui vient d'après, la douleur, la route et l'espace. Si des yeux l'enfance s'effacent, le cœur en garde les regrets. Rien n'est humain de nos voyages et la vie nous fait voyager. Le plus heureux des naufragés, n'oublie pas son premier rivage. L'enfance, c'est l'enfance. L'enfance, c'est l'enfance. Je prends vos mains pour vous taiser. Je vous demande de ne plus vous cacher de moi. que vous m'offrez votre bouche et vos beaux yeux descendent sur la jalousie de ma voix. Pris dans votre réseau, mon courage s'oublie. Je reste le moins fort des deux pour vous taiser, pour ne donner rien à mes vies que le supplice d'être heureux. Je n'ai jamais de vous que l'active jeunesse, dévorant ma subtile ardeur, la corbeille des fruits tendue à mon ivresse et contient les raisins du cœur. Vous m'avez dit un jour qu'une petite fille sommeillait en vous, doucement, quand je crois la trouver son ombre méravie par le plus lâche enchantement. Ainsi, nous n'avons rien de commun que nos fêtes. Le plaisir est notre vaisseau. Je prends vos mains. Vous vous taisez. Et si mieux être, vous creusez pourtant mon tombeau. Pour que mon souvenir passe la porte sombre que fermera sur lui la lourde éternité, pour que mon nom demeure et que vive mon ombre, je veux dans cette plaine où l'amour m'a porté planter un jeune pain qui croîtra chaque année. Et si le laboureur au retour des travaux, sous ses aiguilles d'or reposant sa journée, et si le berger pend qui taille son roseau, et si l'oiseau du ciel est l'agneulet docile, et si l'écureuil blond se dérobant toujours, vigneront mon orgueil qui dressa cet asile et le vénéreront en en faisant le tour. Si le temps, plus qu'à moi, vous accorde de grâce, si vous viviez tandis que je ne verrai plus, vous viendrez, ma Diane aux jeunes d'Ambraces, rôder près de cet arbre dorant et perdu. Fièvreusement, vous embrasserez sa résine, croyant qu'elle sera le destin de mes pleurs, et la pleine onduleuse au couchant des collines verra sur le pain noir se greffer une fleur. et la pleine onduleuse au couchant des collines et la pleine onduleuse au couchant des collines plus que je vous aime, moins je vous quitte. Je n'ai pas de vertu. Vous êtes le jardin consacré qu'on habite, même en n'y croyant plus. J'ai trop connu l'orgueil pour louer ma faiblesse, et ne suis rien qu'humain, craignez que ma pitié soit l'unique tendresse dont je couvre vos mains. comme vous rougeriez, mon amour, d'apprendre le sens de mon désir. Je vais tout vous donner afin de ne vous prendre que le goût du plaisir. Des femmes que le temps n'arrête arrivent avec leurs paniers. On entend le bruit des charrettes montant la rue des Cordeliers. L'odeur des fruits et des légumes couvre la place du marché. Le tour de la mairie consume. Le soleil qui vient s'y coucher. Un homme soulève deux poules et flatte leurs plumes à jour. Un âne brève parmi la foule. Des pommes, des raisins, des choux. La fontaine dans l'eau reflète les dauphins est comme une couronne au milieu de la place. Un hôtel l'a fait sienne, un autre hôtel l'enlace. Sa fenêtre ouverte où tremble un bal d'aquin. Le silence est un page et sa robe est unie. Les arbres paresseux de l'automne s'embrouillent. Jettent, en courtisant, une petite pluie de feuilles d'or. Et l'eau de la fontaine, lui, des femmes qui s'en vont au verpre du dimanche passent sans regarder cette vasque où, le soir, doivent venir en coeur, languissantes et blanches, se baigner les psychés délaissant leur boudoir. Est-ce-t-il où quinze et des courbes toscanes font les beaux sur la pierre où dansent leurs contours ? Il para devant la mousse qui s'offane, devant l'ombre qui monte et devant son amour. Le temps est le dernier galant de la fontaine. Sans se lasser, chaque aurore, il lui redit, tes dauphins et ton eau ressemblent à la peine que trace le printemps dans le printemps parti. La foi, c'est très bien. La raison et ce douce capulaire reviendrait-elle encore ? Oublierai-je, appuyé sur sa chaude lumière, mon âge et mon effort ? Comblerai-je de fleurs limpides cette route où règne le chardon ? Me mettrai-je à genoux devant Dieu qui m'écoute et croirai-je au pardon ? Que je voudrais m'ensevelir dans une église sous un vitrage de sang, et porter à jamais sur mon corps qui s'épuise une robe de lin. Tant des enfants de cœur et des obres à vie, je me souviens de vous. Hein, mes livres disant à la Vierge Marie, ayez pitié de nous. J'ai vu Lourdes, jadis, dans un pèlerinage. Ma mère, près de moi, puis à l'eau de la source y fit sur mon visage le signe de la croix. Étais-je loin du ciel, heure périnéenne, quand mes bras se tendaient vers le mystère blanc et vers la cantilène du grave qui coulait ? Pourquoi n'ai-je gardé ma si vive innocence ? Pourquoi ai-je vécu ? Pourquoi l'amour humain eut-il la préférence de mon cœur éperdu ? Que m'a servi de posséder mon vaincoirage et de toujours cueillir, puisqu'au premier berceau, lassé de mon voyage, il me faut revenir. Je ne vous ai pas appelé mon ami. Laissez donc mon amour. Peut-être mourra-t-il d'avoir vécu sa vie avant la fin du jour. Il a les yeux fermés. Il a touché ses paupières. Il ne doit plus vous voir. Si vous savez prier, faites une prière. C'est votre seul pouvoir. Ne pleurez pas sur lui. Pleurez sur votre peine, puisque vous n'avez su de votre liberté faire une double chaîne autour de son corps nu. En plus. Vraiment. 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 mettrai-t-il encore sa flamme si vive dont dispose Dieu ? Pourquoi voudriez-vous que vos dents déchirent son visage humain ? Pourquoi voudriez-vous que votre délire écrase ses mains ? Pourquoi voudriez-vous que lorsqu'à la tombe, il est préparé, sous votre mensonge heureux, il succombe et soit dévoré ? Sous-titrage ST' 501 Un conseiller du roi va être habité ici. Voici la pièce d'eau entre les deux allées. Les pavillons se voient dans le parc comme un nid. Peinture de vin de l'eau, amour des cheminées, rampe de fer forgée, double escalier de pierre, je vous donne mes yeux et l'automne est sur vous. Voulez-vous partager de mon cœur solitaire le rêve harmonieux et le charme jaloux ? Vous m'appelez trop bien qu'entre-tôt l'on me laisse. Qu'aurai-je mes pains, mes cyprès, mes fontaines, pour m'unir de vos liens qui sont de tendres chaînes ? Ah ! Qui c'est mon destin, si vous savez ma peine ? Oton ! Jeunes yeux à la robe dorée, je te retrouve encore, des mêmes Dahlia ta tête est couronnée, toujours ton même corps, toujours ta même odeur, toujours ta même gloire, toujours tes mêmes bras, j'ai beau de mes années gravir le promontoire, seul tu ne vieillis pas. Je change des pays, tu me suis de ta course, rien de ton long destin n'est affligé de deuil, et tu restes la source quand je suis le bassin. Voyageur enivré de mille paysages, je voudrais, comme à Dieu, te cacher sous des fleurs la route du voyage. Puis-je tromper tes yeux ? L'aurore des chemins et le poids des distances sont trop greffés en moi. Regarde donc, automne, à ma lointaine enfance, la cendre fait un toit. Que de jours, que de nuits, j'ai cru, dans ma pensée, pouvoir te ressembler. La roue de mon orgueil s'est maintenant brisée, mon rêve est envolée. Quel regret tu serais-je et quelle jalousie, puisqu'il me faut savoir qu'une raison se renouvelle quand la vie ne va que jusqu'au soir. Automne, tu n'es plus l'aîné, la mort nous classe et j'en suis le plus près. Des siècles passeront, tu garderas l'espace, moi j'aurai le cyprès. En attendant le jour des fiançailles brunes, de la terre et des eaux, Jeun Dieu qui, mordant les feuilles une à une, les jette autour de l'eau. Jeun Dieu dont la flûte est taillée dans la vigne et la pomme de pain. Jeun Dieu dont les mains trop rouges et grattignent les branches du jardin. Jeun Dieu, sois encore l'ami de ma tendresse. Laisse croire à mon cœur que l'amour n'est au fond que le plaisir qui dresse, Un mélange d'odeurs. Ainsi, de n'avoir pas l'inéthile courage, de ma fidélité, Je prendrai de ce parc et de ce paysage la multiple beauté. Jamais emprisonné, le repos de mes ailes se renouvellera. Je ne me donnerai que pour la joie cruelle De désunir mes bras. Malgré vous tant donné de paix et de courage, Pour me les retirer au jardin transparent qui portait un visage si calme et si doré, J'avais en vous remis la pure confiance de mon élan nouveau. Vous étiez le soutien de ma bonne espérance qui s'achève trop tôt. Je pensais qu'un printemps de pluie devrait éclore sur mon cœur parfumé, Que les amandies jalouserait encore mon bonheur d'être aimé. N'étiez-vous qu'un miroir n'était-je qu'une ombre, Jardin qui n'aurait vu, Deux fois la même fleur renaître ardente et sombre, Entre vos murs si nus. J'ai vu, dans mon jardin, la reine provençale. L'automne harmonieux caressait de clarté son cœur et ses mains pâles, Sa tendresse et ses yeux. Des rayons de soleil dansaient comme des pages autour des trois coussins, Contre la soie desquelles s'effondrait son visage, Si charmant humain. J'ai dit, Ces buis, Ces pains, Ces cyprès, Cette source, Que vous aimez déjà, Ne m'appartiennent plus. Reprenez votre course. Ne vous arrêtez pas. De mêler votre ardeur, Fille de la jeunesse, Au triste enchantement, De faire d'un jardin un ami qui vous laisse, Ne fût-ce qu'un moment. C'est pour toujours que m'abandonne la terrasse, Où vous vous reposez. Pour toujours que la vie de ce petit espace, De moi, Doit s'effacer. Ne cueillez pas de souvenirs, Que votre bouche, Au lieu de respirer, Insulte le bonheur que mon âme farouche, Voulait encore serrer. N'aimez pas cette allée où l'ombre et le silence, Se sont tant reflétés. N'aimez pas, Croyez-moi, Au reine de Provence, Ma veine royauté. Comme vous resterait-il, Puisque rien ne me reste, Sinon cette douleur, D'être plus dépouillé, Ne faites pas le geste, De rassurer mon cœur. Si les d'autres jardins Vaudront-ils dans leurs branches, Dans leurs courbes et leurs buis, Dans leurs parfums d'été Et leurs fontaines blanches, Ma peine d'aujourd'hui, Peut-on recommencer, À chaque paysage, Un éternel roman ? Peut-on recommencer à vouloir davantage Que son beau dénuement ? Je serai, Dans les fleurs prochaines, Cette morte, En robe de satin, Qui sourit au tombeau, Vers lequel on la porte, La morte sans destin. Vous viendrez me revoir, Votre paresse encore, Dans un décor moins doux, Trouvera les coussins Que votre tête adore, Je chanterai pour vous. Je chanterai, Car mon orgueil est une armure, Sur laquelle le vent, Peut essayer sa force et ses cris, Mes blessures, Vivent secrètement. Je vous prendrai la main, Et nous irons ensemble, Dans l'heureuse saison. Vous me direz tout bas, Cette maison ressemble, À l'ancienne maison. Je ne vous croirai pas, Mais feindrai de vous croire, Sachant que mon amour, Dans le jardin nouveau, Restera la fleur noire, Qui s'effeuille toujours. Dans le jardin nouveau,